On fait du local ce matin, on est toujours en Saône-et-Loire avec Margot Moisir que je vais aller rejoindre pour parler de ce fameux pâté en croûte qui est avec nous parce que, on peut le dire, vous êtes une vraie fierté de la région. Vous étiez sur le podium des championnats du monde du pâté croûte. Dites-moi, c'est impressionnant pourquoi avoir fait ce championnat Margot ? Parce que j'aime bien faire des concours, c'est le deuxième. Simplement ça permet de se remettre un petit peu à niveau, de voir ce que font les autres et puis ça change un peu de la routine du travail. Vous êtes toute jeune, vous travaillez chez un meilleur ouvrier de France, du côté de Fissé, pour être très précis. En Saône-et-Loire, vous faites ce pâté en croûte qu'on va déguster ? Oui, tout à fait. Alors, d'abord deux questions. La première pour vous, Pascal Morel. À quoi reconnaît-on un beau pâté croûte ? C'est celui que j'aime. Ok, Jérémy. Même réponse. Ok, attention, vous êtes face à un jury, tout le monde vous regarde. C'est quoi un beau pâté croûte ? Il y a beaucoup de critères à respecter. La pâte, d'abord, qui doit être croustillante à l'extérieur, un petit peu fondante à l'intérieur, imbibée par la farce. C'est pour ça qu'on ne peut pas le consommer tout de suite. Une fois qu'il est cuit, il faut attendre deux, trois jours au moins. C'est une bonne gelée. C'est d'ailleurs ce qui est très important pour le concours. Souvent, ils nous précisent bien, voilà, bon assaisonnement de gelée, bonne texture. Et puis la farce, évidemment, pas trop fine, un petit peu de mâche avec des morceaux, voilà. Donc je récapitule. Bon, pâté croûte, c'est donc la pâte qui est là, c'est la farce et c'est le parfum, c'est le tiercé, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et puis pour rajouter un petit peu de choses supplémentaires, pour avoir le carté, il y a le savoir-faire et il y a l'originalité. Parce que le pâté qui est là, je me dis des choses bizarres sur ce pâté croûte. Donc ça, on ne trouve pas ça en Sonne-et-Loire, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est du poulpe, en effet, on n'en trouve pas en Sonne-et-Loire. On est d'accord. Voilà, mais c'était un parti pris de pouvoir faire quelque chose d'original, parce que pendant le concours, en général, il n'y a pas beaucoup qui osent. Voilà, c'était un parti pris et bon, ça a pu plaire apparemment. Tiens, montrez-nous précisément ce qu'il y a dedans, la caméra de Jean-Fille. Pendant ce temps-là, je vais faire déguster, moi, à Jérémy et à Pascal. J'ai piqué déjà un bout. Dans la farce, on retrouve du cochon ibérique, on retrouve du rideau en morceaux, du poulpe, évidemment, du foie gras, et puis le tout est assaisonné avec du piment d'Espelette, pour essayer de rester dans la même région que le poulpe, et puis une gelée à l'encre de sèche. D'accord, il s'appelle comment ce pâté croûte ? Eh bien, simplement, c'est l'accumulation de tous les ingrédients, donc il n'y a pas un nom particulier, sauf qu'au restaurant, on l'a quand même appelé le pâté croûlpe, qui n'est pas évident à prononcer, mais voilà, c'est notre petit coup de cœur de l'année au restaurant. Allez, vous permettez que je fasse goûter ? Bien sûr. On vous fait goûter. Cognez. C'est très, très bon, ça. Franchement, c'est très, très bon. Alors là, on est sur un pâté croûte de champion, on ne va pas se le cacher. Le pâté croûte plus traditionnel, c'est celui-là, celui qu'on voit plus traditionnellement chez les charcutiers, etc. C'est ça, c'est le pâté croûte de volaille au foie gras. Enfin, je dis plus traditionnellement chez les charcutiers, normalement, parce que franchement, le pâté croûte industriel, malheureusement, il a donné une super mauvaise réputation au pâté en croûte. C'est vrai, mais ça revient petit à petit. On commence quand même à pas mal en entendre parler, et beaucoup de charcutiers en font aujourd'hui, donc je pense qu'on remet un petit peu au goût du jour le pâté croûte. Allez, je pose, et je demande à Jérémy ce qu'ils en pensent, et à Pascal, d'abord Jérémy. C'est juste sublime, délicieux. D'accord. Ils font en bouche, il y a du goût, c'est délicieux. C'est pas ça. Et donc, j'aime ce pâté en croûte, il est donc excellent. Super, merci. Donc, il est validé. Le secret, c'est quoi pour fabriquer ce pâté en croûte ? De la patience, parce que c'est assez long pour faire un pâté croûte. Le temps de faire la pâte, de la laisser reposer une nuit, ensuite de faire la farce, laisser reposer avec l'assaisonnement également. Faire un petit ensemble de tout ça, ça prend un petit peu de temps aussi de le monter. Et puis, après la cuisson, il y a encore deux jours d'attente avant de pouvoir le manger, donc il faut être patient. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Pendant ce temps-là, vous allez venir me rejoindre, parce qu'il y a Jérémy, plus on est de fou, plus on rit, puis vous allez pouvoir déguster le reste aussi. C'est la gelée. Je voudrais qu'on la voit là. Vous pouvez me montrer cette gelée, s'il vous plaît ? Voilà. Parce que ça, c'est de la gelée. Oui. Alors, quel est le secret de cette gelée ? Il faut avoir un bon arôme, donc pour ça, on fait revenir des carcasses de volaille, et puis on laisse bien infuser dans le bouillon. Ensuite, évidemment, vous collez la gélatine pour pouvoir obtenir une gelée. Et simplement, j'ai ajouté un petit peu d'encre de sèche pour la couleur et le goût. Ah oui, c'est l'encre de sèche. Voilà. De sèche de Saône-et-Loire. Tout à fait. On va me dire où vous trouvez ça, parce que quand même... Allez, encore un petit bout pour la route. On va passer pour des morphales. Je sais ce que vous vous dites. Nous aussi, on en veut un bout, mais il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas un bout. Tenez, on veut passer un petit bout. Voilà, un petit bout, un petit bout comme ça. Hop ! Le secret, quand même, c'est qu'il ne se désagrège pas comme n'importe quel pâté en croûte aussi. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Une cuisson d'un bon pâté en croûte, c'est combien de temps ? Une heure. Pour un pâté en croûte comme ça, on laisse une heure et ensuite on laisse reposer encore une demi-heure pour éteindre. Dites-moi, vous deviez être particulièrement fiers lors de ce concours pour les championnats du monde de pâté en croûte, parce qu'il y avait une certaine Dominique Loiseau, il y avait Pierre Gagnère, enfin il n'y avait que des grands-mands quand même. Oui, il y avait du beau monde, en effet. Et c'était aussi une fierté de pouvoir aller là-bas, pour pouvoir les rencontrer en même temps. C'était une bonne occasion. Ah ben super, je dis bravo, félicitations. Allez faire un petit tour sur Internet pour en savoir plus sur cette jeune fille. Elle s'appelle Margot Moisir. A mon avis, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, elle travaille chez nous, en Saône-et-Loire, voilà. Chez un chef sympa, précisément à l'eau des vignes, à Pouilly-Fussée, c'est au sud de la Bourgogne. Merci Margot. Formidable. On va continuer de déguster, évidemment. Vous, vous allez rester avec nous sans problème.